Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2015 vraiment je vous souhaite le meilleur, que ce soit dans vos lectures, mais surtout dans votre vie personnelle, professionnelle voilà c'est quand même le plus important la santé aussi et voilà je vous souhaite vraiment du fond du coeur de passer une excellente année 2015 maintenant pour la vidéo, la transition est un petit peu brusque, mais bon on va quand même démarrer les hostilités donc je pensais me mettre à jour avant début 2015 mais je n'ai pas pu, donc voilà je me mets à jour début d'année, je prends de bonnes résolutions et on va essayer de rattraper mon retard au plus vite, même si j'en ai plus beaucoup, sauf que voilà les idées commencent à s'accumuler les vidéos aussi, et quand même ce serait bien que j'en tourne quelques unes pour avoir quelque chose à vous donner voilà donc je vais revenir rapidement sur mes lectures de novembre 2014 je vais vraiment passer très vite sur les livres, en barre d'infos je vous mettrai toutes les lectures dont je vais vous parler avec mon avis écrit, si vous souhaitez aller en savoir plus, aller un petit peu voir ce que j'en ai pensé avec plus de détails, là je vais vraiment passer très très vite dessus, vous donner quelques pistes mais c'est tout voilà, je ne vais vraiment pas m'attarder, donc c'est parti, je commence tout de suite avec les lectures graphiques en novembre 2014 j'ai renoué avec une mangaka que j'apprécie beaucoup, c'est un petit peu avec elle que j'ai commencé dans ce genre d'ouvrage enfin, avec elle et les clampes entre autres et donc j'ai été très contente de la retrouver j'ai lu l'isolote et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya alors j'avais lu d'elle fruits de basket j'ai lu aussi ceux qui ont des ailes et j'ai lu aussi le dernier qui est sorti avant l'isolote j'ai un petit trou de mémoire c'était, c'était mince, en plus j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo pour me pour justement éviter d'oublier et finalement j'ai totalement zappé le titre Twinkle Star voilà, super ma mémoire n'est pas aussi défaillante que je le pensais alors ce premier tome est très très introductif j'ai bien aimé mais concrètement la mangaka pour moi elle a tout approuvé encore on se pose beaucoup de questions on a des débuts de réponses mais qui nous font poser encore plein de questions voilà donc c'est vraiment un premier tome qui pose des bases on rencontre tout un tas de personnages je m'inquiète un petit peu par rapport à l'isolote qui me paraît malheureusement un petit peu simplette un petit peu trop gentille trop bisounours voilà ça me fait un petit peu peur j'espère vraiment qu'elle va prendre un petit peu plus de cachet par la suite et il y a des petites choses qui nous font penser qu'elle a un sacré caractère derrière mais pour l'instant je reste sur la réserve voilà j'ai quand même passé un bon moment je lirai la suite avec plaisir mais c'est clair que je vais attendre un petit peu plus du tome 2 ensuite toujours dans les mangas j'ai lu Room Paradise de Aya Oda un manga sur lequel j'ai flashé à cause de sa très très jolie couverture les dessins à l'intérieur me plaisent aussi beaucoup après c'est un shoujo très simple on a des personnages qui sont adultes qui ont une vie professionnelle un appartement, des soucis d'adultes voilà c'est très sympa mais voilà ça reste un petit peu simple il y a quelques bonnes idées par-ci par-là après c'est une série qui comporte seulement 3 tome donc il y a des petites choses dans ce premier tome que j'ai trouvé qui allaient un peu trop vite mais ça reste sympathique à lire donc je lirai la suite mais ça fera pas partie non plus de mes priorités ensuite j'ai lu le tome 3 de la série Zombilenium d'Arthur Depin donc c'est toujours une série que j'apprécie beaucoup même si je regrette un petit peu que le côté humoristique que j'avais tant aimé dans le premier tome s'efface de plus en plus après voilà on peut pas tout avoir non plus mais l'histoire devient de plus en plus corsée les problèmes sont de plus en plus importants ce tome 3 il se passe quand même pas mal de choses il y a des surprises qui sont au rendez-vous les personnages sont dans des situations assez délicates c'est plus sombre c'est très sympa j'apprécie beaucoup je sais pas du tout quand est-ce que le tome 4 va sortir en tout cas je serai au rendez-vous je sais que l'auteur se concentre sur le film qu'il fait en ce moment je crois qu'il devrait sortir cette année normalement il me semble bien avoir vu ça quand j'ai préparé ma chronique sur ce tome 3 voilà je suis pas tellement sûre mais il me semble bien que si en tout cas je sais que je regarderai avec plaisir aussi le film quand il sortira parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup et le dernier ouvrage graphique que j'ai lu c'est la fabuleuse histoire de la poire géante de Jacob Martin Street alors c'est un album sur lequel j'avais flashé c'est un album qui me faisait envie j'aimais bien le côté coloré de la couverture les dessins qui sont pas forcément ce que je préfère mais ils sont originaux donc voilà ils ont un certain cachet et c'est déjà un bon point après malheureusement l'histoire m'a un petit peu déçue alors j'ai quand même passé un bon moment j'ai bien aimé pour un album jeunesse c'est plutôt sympa mais je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus drôle j'ai pas tellement ri la seule situation qui est pour moi originale et marrante c'est la rencontre avec les pirates après voilà les rencontres se suivent mais j'ai trouvé ça un petit peu trop facile quand même alors je sais qu'on est dans un album jeunesse mais quand même quand des personnages partent à l'aventure j'estime voilà qu'une petite dose de danger d'obstacles peut pas faire de mal et là voilà ils doivent trouver des objets ils les trouvent et ils les acquièrent assez facilement enfin même très très facilement c'est pas assez c'est très très facilement j'aurais aimé un tout petit peu plus d'obstacles mais voilà l'auteur apporte de très très bonnes choses c'est un album très épais il est construit sous forme de chapitres donc c'est pas mal on peut faire des pauses si un parent veut le lire à son enfant voilà il peut lire un chapitre par jour c'est vraiment pas mal c'est plein d'illustrations c'est très coloré voilà je m'attendais quand même un tout petit peu à mieux mais je pense que les enfants un lecteur plus jeune sera vraiment très content et ravi par cette lecture je passe maintenant au roman et j'ai commencé mon mois avec le tome 3 des chroniques lunaires crès de Marissa Meyer alors c'est une série dont j'adore l'univers je suis totalement fan de ce que l'auteur a construit le tome 1 restera mon préféré pour le moment après il reste 2 tomes après ce tome 3 donc on verra si ça change mais je pense que Cinder restera toujours l'héroïne de mon coeur de cette série j'ai adoré le tome 1 j'ai un peu moins aimé le tome 2 et ce tome 3 malheureusement j'ai encore moins aimé que le tome 2 ça veut pas dire que j'ai détesté et que j'ai pas passé un bon moment mais je trouve que les personnages présents ne révèlent pas leur plein potentiel l'auteur les bride voilà je vais dire ça comme ça pour moi l'auteur elle les bride elle cache leur talent alors ça reste logique voilà on a les causes de tout ça mais je m'attendais à autre chose par exemple Thorn ou Sorn je sais pas comment on dit mais enfin Thorn pour moi dans je m'attendais à ce qu'il soit quand même un tout petit peu plus drôle mais malheureusement étant donné les circonstances ceci explique cela mais voilà le personnage tel qu'il était dans ce tome 3 m'a pas tellement plu je m'attendais à mieux et Cress bah c'est pareil j'adore son côté geek crack de technologie elle est vraiment hyper douée avec les ordinateurs mais malheureusement dans ce tome 3 l'auteur se concentre sur autre chose sur une autre facette de sa personnalité là où je l'ai le plus aimé c'était vers la fin où elle montre vraiment son talent et elle est un petit peu plus utile qu'auparavant ça veut pas dire que c'est un boulet avant mais étant donné les circonstances voilà l'auteur choisit de nous raconter autre chose voilà j'ai un petit peu été déçue je vais dire les choses telles qu'elles sont mais j'ai quand même passé un très très bon moment j'adore retrouver les autres personnages en plus des principaux qui sont dans le tome présent voilà on a toujours ce lien entre tous les tomes l'histoire est vraiment bien bien faite voilà donc c'est tant pis pour moi mais je reste quand même séduite par cette série j'ai super hâte de lire le tome 3.5 qui va sortir normalement au mois d'avril mais je pense que ça va peut-être sortir un tout petit peu plus tard on verra donc sur la reine Levana ça peut être intéressant vu le personnage et bien sûr j'attends aussi avec grande curiosité et avec un petit peu de peur le tome 4 donc qui est le dernier tome sur Winter donc on va enfin avoir enfin pas avoir toutes les réponses mais on va enfin avoir le mot de l'histoire bon malheureusement ce sera pas avant l'année prochaine peut-être même l'année d'après je sais pas chez nous je parle mais voilà les personnages dont on découvre Winter et celui qui va devenir c'est certain son cher et tendre je sais pas ça me fait un petit peu peur le personnage de Winter est assez particulier je sais vraiment pas à quoi m'attendre ça peut être intéressant mais voilà je suis quand même très très curieuse et voilà j'ai quand même un petit peu hâte mais déjà le tome sur Levana me fait très très envie ensuite j'ai lu L'Iroly de Suji donc un petit détour vers du roman contemporain ça fait pas de mal d'ailleurs je pense que cette année je vais essayer d'en lire un petit peu plus mes récentes lectures ont été bonnes donc voilà bon la L'Iroly a fait un gros flop avec moi j'ai pas vraiment aimé ce qu'on me vendait dans la quatrième de couverture je l'ai pas du tout retrouvé à l'intérieur du roman et ça a été un petit problème je me suis vraiment sentie trop spectatrice et être spectatrice clairement ça m'intéresse pas plus que ça faut vraiment que je me sente en phase avec les personnages ou au moins que je me sente concernée par leur histoire et là ça a pas été le cas on me vend dans la quatrième de couverture une amitié et en fait les personnages donc les deux dames du résumé vivent leur vie toutes les deux séparément elles ont des soucis et j'attendais à ce qu'elles s'entraident à ce qu'il y ait plus de relations entre elles en fait c'est pas du tout le cas donc ça m'a énormément déçue vraiment on vend quelque chose dans la quatrième de couverture qu'on retrouve pas à l'intérieur du roman donc j'ai vraiment été déçue ça a pas marché avec moi je me suis longuement ennuyée c'était vraiment pas passionnant pourtant le livre est pas très très long voilà donc vraiment ça l'a pas fait du tout ensuite j'ai lu le dernier tome de la série Reboots donc Reset d'Ami Tintera j'ai moins aimé que le premier tome qui avait été une bonne lecture et une bonne surprise je trouve que l'auteur était vraiment trop dans l'action qu'elle néglige certains détails qu'il aurait été intéressant de développer davantage après l'enchaînement des actions ça donne un super rythme à l'histoire ça c'est clair mais globalement je reste sur ma fin et voilà j'aurais préféré le premier tome mais je vais pas dire que j'ai détesté ma lecture j'ai quand même passé un bon moment ensuite j'ai lu le tome 2 de la série des loups de Merci Falls donc Fièvre de Maggie Steve Vatter autant j'ai adoré le premier tome vraiment la mythologie mise en place par l'auteur je l'avais trouvé simple mais original il y avait pas tellement d'action mais l'histoire d'amour la romance qui se mettait en place m'avait beaucoup plu c'était trop mignon et j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur malheureusement ce tome 2 m'a fait beaucoup moins d'effet j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un tome de transition il se passe pas tellement de choses ça traîne en longueur le plus souvent c'était pas toujours intéressant et les nouveaux personnages qu'on rencontre m'ont pas tellement plu voilà l'histoire d'amour est un petit peu mise de côté donc c'est dommage j'aurais bien aimé que les personnages se voient un petit peu plus souvent c'était pas le cas ça m'a manqué je lirai le tome 3 c'est sûr et certain même si je vous avoue que quand j'ai vu la vidéo de Virginie donc The MM27 elle en a parlé il y a pas très très longtemps dans une de ses vidéos elle m'a cassé tout mon truc j'ai été motivée pour terminer la série mais son avis m'a tout cassé je verrai bien voilà je l'ai mis dans ma pile à lire dans une pile un petit peu spéciale je me suis fait une pile en fait où j'ai mis tous mes derniers tomes que je possédais dans ma palle pour les avoir un petit peu sous la main et terminer un maximum de séries le plus rapidement possible pour faire de la place aux nouvelles voilà donc j'ai mis Fusion dedans et je le lirai et je pense que je vais y aller je vais pas réfléchir je vais me mettre dedans peut-être pas en janvier mais en février ou en mars voilà on va dire je me laisse jusqu'à mars pour terminer ma petite pile de séries de fin de séries pardon donc on verra bien peut-être que ça me plaira peut-être que ça me plaira pas mais au moins j'aurai terminé une série ensuite j'ai lu l'école les mauvais méchants complot 1 de Stéphanie S Sanders j'avais un petit peu peur quand je l'ai commencé voilà je suis toujours pas si à l'aise que ça avec le jeunesse j'ai toujours peur que ça passe pas alors que j'ai pas forcément de crainte à avoir mais j'ai toujours cette petite appréhension qui me prend quand je lis un roman pour les 9-12 ans à peu près et finalement ça a très très bien fonctionné c'était une très très bonne surprise je pense que là en sachant que c'était vraiment un livre pour la jeunesse j'ai pas cherché à attendre un récit compliqué et quoi que ce soit et voilà vraiment ça a été une très très bonne surprise j'ai beaucoup aimé le principe donc c'est un petit peu une réécriture de contes puisqu'on y retrouve des enfants de créatures surnaturelles telles que Dracula et donc l'école des mauvais méchants voilà j'ai beaucoup aimé le principe c'est finalement des méchants pas si méchants que ça et justement c'est ça le problème et on confie au héros principal donc une mission pour qu'il prouve sa valeur de méchant et j'ai adoré le fait que l'auteur ait tout retourné et que finalement rien ne se passe comme prévu et les événements s'enchaînent c'est très agréable à lire c'est plein de bonnes idées plein de petites surprises aussi j'ai trouvé ça très très bien mené c'est rapide mais c'est efficace voilà c'est tout ce qu'on demande à un roman et faut pas chercher midi à 14h voilà j'ai passé un très très bon moment et je lirai c'est clair le tome 2 qui est aussi le dernier tome avec grand plaisir ensuite j'ai lu le tome 2 de la cité des ténèbres les origines donc le prince mécanique c'est ça de Cassandra Claire et là je vous avoue que j'ai pas compris du tout j'avais surkiffé le premier tome l'ambiance steampunk, l'ambiance historique les personnages, leurs pouvoirs enfin tout ce qui avait été développé par l'auteur j'ai adoré et là grosse 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 déception déjà le côté steampunk est quasiment pas présent voilà ça m'a manqué je m'attendais à à chaque page que je tournais à chaque chapitre que je lisais je m'attendais à retrouver quelque chose une invention un truc un petit peu steampunk et en fait non ce côté là est clairement effacé dans ce deuxième tome et l'histoire m'a totalement déçu j'ai détesté mais détesté comme jamais le triangle amoureux mis en place par l'auteur j'ai trouvé ça mais tellement injuste tellement cruel que j'ai eu envie de claquer l'héroïne mais arrête de faire ça elle sait que c'est pas bien arrête de faire ça prends une décision une bonne fois pour toutes et mets toi d'accord même si elle a des circonstances je comprends qu'elle hésite et tout mais c'était juste pas possible ça m'a vraiment pris la tête au bout d'un moment il fallait qu'elle fasse un choix ça pouvait pas se passer comme ça il y a eu une grosse surprise au début du roman qui nous font comprendre certaines choses par rapport à un personnage et ça j'ai adoré mais après mais le triangle amoureux il a tellement pris de la place pour moi j'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que je suis passée totalement à côté de l'intrigue il y avait que ça qui comptait et vu que ça m'a gonflé ben j'ai pas pris du tout de plaisir à lire ce tome je sais même plus comment ça se termine voilà j'ai vraiment pris aucun plaisir avec cette lecture je lui ai quand même mis 2 étoiles sur 5 sur Goudris alors je sais plus combien je lui ai mis sur 20 parce que moi le nombre d'étoiles pour moi ça fait pas 4 sur 10 je sais pas j'ai peut-être du lui mettre 10 ou 11 je sais plus bref voilà je suis vraiment totalement dégoûtée je lirais je pense quand même le tome 3 parce que j'ai envie de terminer la série j'ai envie de continuer aussi la cité des ténèbres voilà ça fait pas forcément partie de mes séries préférées j'avais d'ailleurs été déçue par la cité des ténèbres par le tome 3 mais depuis un certain temps depuis que les blogueurs ou les youtubeurs font leur top 10 de l'année 2014 beaucoup ont mis le tome 3 donc de la deuxième trilogie de la cité des ténèbres en disant que ce livre est parfait il est génial et j'ai quand même envie voilà d'en savoir un petit peu plus et voilà donc j'ai envie de terminer les origines avant de commencer la dernière trilogie et puis voilà voilà donc je la lirais quand même je suis quand même dégoûtée de pas avoir aimé ce tome là ensuite j'ai lu si proche de lui de Stéphane Soutoul et là malheureusement c'est encore une déception j'ai adoré les idées de l'auteur mais je trouve que ces idées auraient pu conduire à des situations plus drôles que ça alors il y a quelques tentatives mais globalement c'était pas drôle du tout vraiment pas drôle et malheureusement je me suis pas du tout attachée au personnage j'ai trouvé l'histoire aussi très très simple et j'ai pas trop aimé l'histoire d'amour c'était aussi très très simple le fait que ce soit simple c'est en soit pas un défaut souvent les romances sont très simples mais je pense aussi que le fait de pas m'être attachée au personnage ça a pas aidé à ce que j'apprécie de l'histoire et justement à pas que je passe outre ce côté un petit peu simple voilà donc c'est dommage ça m'empêchera pas de lire son autre série Ange d'Apocalypse et pourquoi pas de retenter une romance s'il en écrit une nouvelle mais là voilà ça fonctionne pas très très bien j'ai été aussi un petit peu déçue par la fin pour moi ça marchait pas si bien que ça voilà tant pis pour moi ensuite j'ai lu une petite nouvelle qui prend place dans la série donc la trilogie de braise et de ronce de Rae et Carson j'ai lu donc le garde royal qui est la seule nouvelle qui est parue chez nous en français d'ailleurs j'ai tellement marre d'attendre que des autres nouvelles sortent chez nous puisqu'il en existe une sur la soeur de l'héroïne donc d'Elisa j'espère que je me trompe pas non d'héroïne parce que c'est une catastrophe moi et les prénoms des personnages et une autre nouvelle sur ben je sais plus quel personnage mais il y a bien trois nouvelles donc j'ai acheté le recueil qui regroupe ces trois nouvelles en anglais enfin j'attends de le recevoir d'ailleurs s'il m'inquiète un petit peu parce qu'il y a plein de paquets que j'attends et que je ne reçois pas donc la poste je sais pas ce qu'elle fait en ce moment mais les fêtes ça met la poste vraiment à mal bref j'arrête de digresser parce que là ça part en cacahuète donc j'ai lu cette petite nouvelle le Guerre Royale et au début je me demandais mais est-ce qu'il va se passer un jour quelque chose c'était sympa mais concrètement pendant les trois quarts de la nouvelle il se passe pas grand chose et il faut attendre qu'Hector parte en mission pour qu'enfin les événements s'accélèrent et après j'étais mais complètement scotché Rekerson a fait du Rekerson elle nous sort des trucs de dingue elle en fait baver à ses personnages et je m'attendais pas du tout du tout à ça et j'ai surkiffé la fin franchement là j'ai trop trop aimé je suis vraiment ravie de cette lecture et ben voilà j'espère que je recevrai très vite mon recueil parce que j'ai aussi envie de lire les autres nouvelles en tout cas c'est très très prometteur c'est pas une petite nouvelle je crois qu'elle fait une centaine de pages à peu près donc elle est assez conséquente elle offre son lot de péripéties et sincèrement si vous avez aimé la trilogie de braise et de ronces mais foncez parce qu'elle est excellente ensuite j'ai lu Si loin de toi de Tess Sharpe je pense que vous en avez sûrement déjà entendu parler c'est un roman qui a fait un petit peu le tour de la blogosphère sur pas mal de chaînes et pas mal de blogs au moment de sa sortie les avis sont on va dire à 99% positifs j'en ai vu très peu de négatifs et le mien il sera mitigé malheureusement ça a pas trop fonctionné avec moi alors j'ai quand même aimé j'insiste toujours c'est pas parce que c'est mitigé que j'ai pas passé un bon moment mais ça reste pour moi une lecture moyenne voilà je suis pas négative mais je suis pas dans les positives non plus j'ai je m'attendais pas au côté émotions du roman alors je vais pas dire sur quoi ça va tourner mais je m'attendais pas du tout à ce côté là d'ailleurs j'ai bien aimé qu'il y ait aucun spoil qui tourne que ce soit dans le résumé ou ailleurs dans ce que j'ai pu voir et ce côté là moi malheureusement c'est celui là qui a pas vraiment fonctionné le souci c'est que j'ai pas réussi à m'attacher à l'héroïne son histoire m'a un petit peu laissé de marbre pourtant je reconnais que l'auteur a une belle écriture et qu'elle transmet des émotions mais ils m'ont pas atteint voilà on va dire ça comme ça j'ai vu franchement les gens qui ont adoré qui ont été touchés par cette héroïne mais moi ça a pas été le cas après donc moi c'était le côté thriller que j'attendais au tournant c'était ce côté là qui était mis en avant et j'attendais vraiment beaucoup de ce point de vue là mais c'était finalement hyper simple clairement c'était pas c'était pas le gros enjeu du roman c'était un petit peu trop simple c'est un petit peu mis de côté pendant très 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 longtemps pour revenir un petit peu sur le devant à la fin et je pensais que ça allait prendre plus de place que ça mais c'était pas le cas et bah ce côté là voilà mis en un petit peu déçu ceci explique un petit peu beaucoup ma déception après c'est un roman quand même que je conseille parce qu'il délivre de beaux messages il y a quand même de belles émotions qui sont dedans mais voilà ça aura pas fonctionné sur moi et le dernier roman que j'ai lu c'est Confidence au bord de l'eau de Kristen Higgins et encore une fois j'ai adoré ma lecture j'ai aimé tous les romans de l'auteur celui-ci fait pas exception enfin il y en a un que j'ai un petit peu moins aimé que les autres mais globalement ça reste vraiment très 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 haut dans mon estime j'y ai passé un très très bon moment j'ai adoré le couple développé une bonne romance comme je les aime après ce livre là est en fait un tome 3 alors malheureusement mon portable est en train de me prendre la tête il fait n'importe quoi donc j'arrive pas à accéder à mon avis et je n'ai pas pris de notes donc je peux plus vous dire quels sont les deux autres tomes à lire avant c'est pas obligatoire mais ce tome là nous permet d'avoir des nouvelles des deux couples aperçus n'importe quoi des deux couples qu'on a vu dans le tome 1 et dans le tome 2 d'ailleurs je me souviens même pas si j'avais lu le tome 1 et 2 dans l'ordre mais avec ces deux tomes ça se ressent pas du tout qu'il y a un lien en fait et avec ce tome 3 par contre si le lien est clairement établi puisque vraiment les deux couples on a de leurs nouvelles là dedans on les revoit et c'est franchement sympa sympa je pense que vous perdrez un petit peu de plaisir et d'intérêt avec ces personnages là enfin vous passerez vraiment clairement à côté de quelque chose si vous lisez pas les deux premiers tomes avant mais comme je l'ai dit c'est pas indispensable mais en tout cas moi c'est juste un conseil que je vous donne après vous faites ce que vous voulez pour moi d'avoir découvert ces personnages là que j'ai rencontré auparavant dans d'autres livres de l'auteur ça m'a fait énormément plaisir et voilà donc pour moi ce serait mieux que vous les lisiez dans l'ordre mais vraiment vous faites ce que vous voulez voilà donc j'en ai terminé avec ce bilan je sais pas du tout ce que j'ai fait cette vidéo est partie dans tous les sens heureusement qu'il y a le montage parce que moi ça me sauve la vie j'ai pas besoin de tirer un livre dans ma booker puisque je l'avais fait dans mon bilan précédent et donc je suis un petit peu à jour même si il y a toujours New Victoria qui est là-bas qui va rester un dimanche parce que pour l'instant j'ai pas trop trop envie de le lire bref je suis en retard sur ce point là mais un livre en retard c'est pas grave bref il reste là il reste bien au chaud en attendant que je sois dans de meilleures dispositions pour lire ce petit pavé parce que j'ai pas mal de gros livres à lire en janvier donc j'ai pas envie de m'en rajouter on verra vraiment celui que je vais piocher dans ma bougeard quand je ferai tout à l'heure le bilan donc de mes lectures du mois de décembre la partie 2 on verra je croise les doigts pour que ce soit pas un gros livre mais avec la chance que j'ai je sens que ça va être un petit pavé enfin je verrai bien comment je vais m'organiser bref je suis en train de faire des plans sur la comète alors que pour l'instant j'ai rien pioché du tout j'ai pas tourné le bilan bref mon bilan de novembre est terminé je suis contente d'avoir un petit peu rattrapé mon retard j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que j'ai pas tellement développé mes avis mais vraiment n'hésitez pas si certains livres vous intéressent ou si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai pensé sur ce qui m'a gêné ou pas n'hésitez pas à aller voir mes avis et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez aimé que vous avez envie de lire que vous avez détesté voilà moi ça m'intéresse toujours et en tout cas je lirai vos commentaires avec plaisir je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao !